La première famille de méthodes de recueil est celle des observations. Ces méthodes permettent de constater objectivement les comportements, conscients ou inconscients, individuels et collectifs. Elles permettent alors de collecter par exemple des descriptions de flux de personnes, des analyses d'usages, des descriptions d'interactions, des photos, etc. Pour mener des observations, votre mission sera de noter ce que les personnes font et ne font pas, en étant présent directement sur le terrain concerné. Vous devrez alors décrire de la manière la plus précise et neutre possible ce que vous voyez. Vous avez plusieurs modes d'observation possibles. Vous pouvez par exemple mener une observation muette. Vous vous postez alors dans un lieu où vous ne gênez pas, restez le plus discret possible et observez la situation. Avec ce type d'observation, vous aurez l'avantage de ne pas interférer. Vous pouvez également mener une immersion. Vous vous mettez dans la peau d'une personne pour comprendre son vécu. Cette approche vous permet de mieux comprendre certains aspects très précis du vécu en l'expérimentant vous-même. Une autre approche est le shadowing. Vous suivez une personne pendant un temps donné pour comprendre son vécu et son parcours. L'avantage de ce mode de recueil est de se focaliser sur le parcours d'une personne à la fois pour le comprendre en détail. Enfin, vous pouvez faire une observation paire à paire. Vous mandatez et outillez des personnes pour observer leur paire afin de comprendre les situations de plus près. L'atout de ces observations indirectes est de ne pas interférer dans les situations. Cependant, le temps de préparation sera un peu plus important pour préparer les paires observateurs. Pour bien mener des observations, nous vous conseillons d'identifier un périmètre clair. Une observation trop large et sans objectif ne vous permettra pas de constater des aspects suffisamment spécifiques pour agir. Nous vous conseillons également de préparer une grille pour guider votre prise de notes et gagner du temps ensuite lors de l'analyse. Pour vous lancer, vous trouverez dans la boîte à outils Innovation Collaborative de l'ANAP des exemples de grilles d'observation ainsi que des conseils de posture. L'ANAP, l'expertise en partage. L'ANAP. L'ANAP. Sous-titrage FR ?